Aujourd'hui, on va retourner dans le monde de la quantique et parler de la notion de spin. La physique quantique, c'est le nom qu'on donne au modèle théorique qui décrit comment les choses se comportent à l'échelle microscopique, c'est-à-dire au niveau des atomes et des particules élémentaires qui les composent. Une des notions les plus mystiques, aux conséquences énormes et qu'on va tenter de démystifier, c'est la notion de spin. Le spin, c'est avant tout une propriété et une propriété des particules. Lorsqu'on cherche à comprendre une propriété, une bonne manière de procéder est de tenter de voir son influence sur les comportements, c'est-à-dire de voir ce qu'un changement dans cette propriété impliquerait comme changement comportemental. Par exemple, dans le cas de la masse, en tant que propriété, on pourrait, pour l'appréhender, se demander quelle différence de comportement on observerait entre deux objets similaires mais de masse différente. Et on a déjà répondu ensemble à ce genre de questions. Un objet de plus grande masse va, entre autres, résister davantage à ce qui tente de modifier sa trajectoire. Et c'est ainsi qu'on va commencer notre voyage en ce qui concerne le spin, avec le premier exemple historique qui dévoile l'existence d'une propriété fondamentale nouvelle. Il s'agit de l'expérience de Stern et Gerlach. Dans l'expérience de Stern et Gerlach, le dispositif se décompose en trois parties. Un flux de particules, un dispositif les soumettant à un champ électromagnétique selon une direction particulière, perpendiculaire au flux, et un écran. Pour ce qu'on va voir aujourd'hui, les détails techniques importent peu. Et on peut voir le dispositif central comme une boîte noire aux effets électromagnétiques sur laquelle on peut juste régler l'axe, la direction privilégiée, toujours perpendiculaire au flux. En choisissant en entrée un flux d'électrons, on va voir le flux se diviser en deux selon l'axe choisi. C'est-à-dire que sur l'écran, deux tâches proprement localisées et distinctes se forment. Pour bien comprendre en quoi ce qu'on observe ici est la trace d'une propriété nouvelle, il est nécessaire de voir d'abord ce qui n'est pas nouveau, en faisant une petite parenthèse sur la notion de moment cinétique, c'est-à-dire la notion qui décrit comment les objets tournent. Le moment cinétique est une version que vous connaissez, classique, mais également une version en mécanique quantique. En mécanique classique, les objets peuvent tourner selon un axe, dans un certain sens et à une certaine vitesse. Toutes les informations nécessaires à la description de ce mouvement peuvent donc se représenter par un vecteur, dont l'axe serait l'axe de rotation, le sens serait directement lié au sens de rotation et l'amplitude à la vitesse de rotation. C'est ce vecteur qu'on nomme moment cinétique. De la même manière qu'il y a une version classique et une version quantique de la position et de la vitesse, c'est également le cas pour cette notion de moment cinétique. En ce qui concerne position et vitesse, celles-ci peuvent en mécanique classique être parfaitement définies simultanément. Leur contrepartie quantique fait intervenir la notion de fonction d'onde. Tout ce que vous devez savoir ici, c'est que d'une part cet objet, la fonction d'onde, représente tout ce qui est connaissable sur notre particule, et d'autre part qu'on peut en extraire des probabilités de mesurer telle ou telle position et telle ou telle vitesse. La version quantique est étrange, car lorsqu'on réalise une mesure sur l'un des deux, disons la position, alors une mesure sur l'autre, la vitesse donc, aura un résultat imprévisible. C'est ce qu'on nomme le principe d'incertitude d'Eisenberg. Pour le moment cinétique, celui-ci a, en mécanique classique, une direction et une amplitude qui peuvent prendre n'importe quelle valeur. Son équivalent, en mécanique quantique, passe également par la notion de fonction d'onde, dont on peut extraire des probabilités de mesurer telle ou telle valeur des composantes de ce moment selon un axe donné. La version quantique du moment cinétique possède également un principe d'incertitude. Après la lecture de la projection de ce moment sur un axe, la lecture de la projection sur n'importe quel autre axe sera imprévisible. Une autre différence avec la notion classique de moment est qu'en mécanique quantique, le moment cinétique est quantifié, c'est-à-dire qu'on ne peut mesurer qu'un certain nombre de valeurs discrètes. Quel est le rapport entre l'expérience de Stern et Gerlach et le concept de moment ? Lorsqu'un corps chargé tourne sur lui-même, son moment cinétique s'associe à un moment magnétique, c'est-à-dire que ce corps se comporte comme un dipôle, un petit aimant. Si, dans notre dispositif, on projetait des petits aimants classiques, on s'attendrait à les voir se distribuer en fonction de leur orientation selon une ligne sur l'écran. Dans notre expérience, on observe bien d'une part un alignement et d'autre part un caractère discret typique de la version quantique. Il n'y a en effet que deux tâches. Lorsque selon un axe orienté, le dispositif projette l'électron sur la tâche supérieure, on dira que celui-ci est dans l'état spin-up par rapport à cet axe. L'état opposé est nommé spin-down. On peut observer le comportement d'incertitude enchaînant plusieurs de nos dispositifs. Si on branche ainsi deux dispositifs avec la même orientation et qu'on sélectionne un seul des flux sortant du premier dispositif, alors le second ne produira qu'un seul flux de sortie. Tout se passe comme si la propriété mesurée par le premier était conservée. Si on en branche deux en changeant l'orientation et qu'on sélectionne toujours un seul des deux flux sortant du premier, le second dispositif produit maintenant deux flux de sortie. Enfin, si on branche comme ici trois dispositifs, le premier orienté comme le dernier, et qu'on sélectionne aux deux étapes intermédiaires un seul des flux, on observe de nouveau deux flux sortant du dernier dispositif. En physique quantique, les dispositifs de mesure perturbent les systèmes de telle sorte qu'on peut les utiliser à la fois pour mesurer une valeur et à la fois pour mettre le système dans un état particulier. Ici, avec le troisième montage, on constate que la mesure sur un axe détruit l'information de la propriété sur un autre. On observe l'incertitude. En résumé, la propriété qu'on observe dans l'expérience de Stern et Gerlard a un grand nombre de points communs avec un moment cinétique usuel, mais en version quantique. Une particule chargée avec cette propriété va se comporter comme un petit aimant. On observe également dans d'autres expériences des effets gyroscopiques, c'est-à-dire une résistance au changement d'axe. Cette propriété quantifiée, c'est-à-dire qu'elle ne peut prendre qu'un certain nombre de valeurs discrètes, et elle est également soumise à un principe d'incertitude. Enfin, cette propriété est homogène à un moment cinétique, c'est-à-dire qu'elle s'ajoute, contribue au moment cinétique total et intervient dans les lois de conservation de celui-ci. Mais alors, pourquoi voir cette propriété comme d'une autre nature qu'un moment cinétique usuel ? D'une part, par le fait de pouvoir l'observer sur des objets en théorie sans dimension, comme les particules élémentaires. Selon toutes les expériences, ces objets n'ont pas de taille et il est difficile de donner un sens à la rotation d'un point. D'autre part, à cause du nombre de paires de tâches sur l'écran, qui se trouve être mathématiquement incompatibles avec une rotation dans l'espace. Ce nombre de paires de tâches soulève des paradoxes. Il implique, entre autres, que tourner un électron sur lui-même d'un tour complet ne le remet pas dans son état initial. Ce qu'on vient de dire est très étrange, mais mathématiquement, c'est un fait. Si vous considérez un électron, les caractéristiques de son spin impliquent mathématiquement que la fonction d'onde qui en représente l'état se part d'un signe moins à l'issue d'une rotation d'un tour qu'on ferait subir à cet électron. La première remarque qu'on puisse faire, c'est que ce n'est pas très grave et que ce n'est qu'un détail mathématique, car ce signe moins n'intervient pas dans ce qui est réellement mesurable. En effet, il faut mettre au carré cette fonction d'onde pour en extraire des probabilités de mesure, les seules choses qu'on puisse vérifier expérimentalement. Et le signe moins disparaît, n'impacte pas les prédictions expérimentales du modèle. Ainsi, ce signe moins, montrant une différence entre un électron et le même électron ayant tourné d'un tour complet, ne semble être qu'un artefact mathématique. Mais en fait, il existe des expériences montrant clairement les effets paradoxaux de la rotation. Et en voici une. Comme dans une expérience double fente, on peut utiliser le comportement ondulatoire de la matière pour la faire passer par deux chemins. Les électrons entrent dans le dispositif, tous préparés dans l'état spin-up. Sur le premier chemin, rien n'est effectué. Sur le second chemin, on les tourne selon l'axe du rayon. On pourrait, si on le voulait, mesurer que la rotation se produit bien, par exemple en effectuant une lecture du spin selon un bon axe après une rotation de 90 degrés par notre dispositif. Si on trouvait spin-up dans 100% des cas selon ce nouvel axe, la rotation serait bien validée, car sans action de notre part, ce changement d'axe de mesure aurait introduit une incertitude. Lorsque la rotation globale sur ce second chemin est d'un tour complet et qu'on recombine les deux chemins, la théorie mathématique qui prédit Φ et moins Φ prédit donc des interférences destructives. Et c'est bien ce qu'on observe expérimentalement. En revanche, si sur ce second chemin on fait effectuer deux tours à notre électron, alors à la recombinaison des deux signaux, les interférences sont constructives. On retombe sur ce qu'on aurait eu sans aucune rotation au bout de deux tours, mais pas d'un seul. Par chance, il existe une analogie dans le monde de la topologie pour mieux saisir ces comportements étranges. Les rotations, ce sont avant tout des modifications de la relation entre un objet et son environnement. On peut donc, si on veut, garder une trace visible de cette relation avec des liens. Ici, le carré central symbolise notre particule et les liens gardent une trace de ces relations avec l'environnement. Si on fait effectuer à cette particule un tour complet, on constate que les cordes se vrillent et qu'on se trouve ainsi dans un état relationnel différent. Si on fait effectuer à notre particule un tour supplémentaire, on arrive dans cet état. Vous me direz que les choses sont encore pires, encore davantage vrillées, mais ici, opère un miracle de la topologie. Sans déplacer ni tourner notre particule et en gardant totalement fixe nos ceintures à leur extrémité, on peut remarquer que topologiquement, la situation peut parfaitement se démêler. Elle est équivalente à l'état initial. Avec un seul tour, faire la même chose aurait été strictement impossible. C'est une magnifique illustration des comportements étranges de notre particule vis-à-vis de la rotation. Il existe d'autres illustrations du même type, comme celle-ci, montrant qu'on peut faire indéfiniment tourner sur lui-même le cube central sans jamais emmêler entre elles les six cordes le liant à l'infini. Et vous pouvez constater que le tout ne revient dans le même état que tous les deux tours. C'est cette relation étrange avec la rotation et son existence pour des particules points qui fait du spin une propriété nouvelle malgré tous ses points communs avec le moment cinétique. Lorsqu'on parle de spin, on regroupe souvent sous ce même nom trois choses qui sont conceptuellement différentes. Le nombre quantique de spin, l'état quantique de spin et une mesure de l'état quantique de spin. On va mettre un peu d'ordre dans tout cela. Un objet peut avoir deux types de propriétés. Les propriétés intrinsèques, c'est-à-dire celles qui font partie de ce qu'il est, de ce qui le définit. Si elles changeaient, on dirait qu'on ne regarde simplement plus le même type d'objet, par exemple la masse. Et les propriétés extrinsèques, c'est-à-dire celles relatives à ce qu'il est en train de faire et qui peuvent changer sans qu'on considère avoir un autre type d'objet, par exemple la position. Une des sources usuelles de confusion, c'est que le spin est dans ces deux catégories, car on appelle spin, deux choses différentes. Le nombre quantique de spin, qui est une propriété intrinsèque des particules, c'est en quelque sorte l'amplitude d'un moment cinétique. Il ne peut prendre que des valeurs positives, entières ou demi-entières, et toutes les particules d'un même type, tous les électrons, par exemple, ont le même nombre quantique de spin. D'un autre côté, il y a l'état quantique de spin, qui est une propriété extrinsèque, correspondant en quelque sorte à la direction de notre moment cinétique. Celui-ci peut varier au cours du temps sur un même électron et d'un électron à l'autre. Le nombre quantique restreint les valeurs que l'on peut mesurer sur un axe. Pour un nombre quantique de spin de 1, on peut mesurer les valeurs plus 1, 0 ou moins 1. Pour un nombre quantique de spin de 1,5, on peut mesurer les valeurs plus 1,5 ou moins 1,5, nos fameux spin-up et spin-down. Il faut bien garder en tête que lorsqu'on réalise une telle mesure, on projette l'état quantique sur l'axe de mesure. On est donc en train de le modifier. Pour mathématiser l'état quantique n'importe quand, notamment avant mesure, on le fait via la notion de superposition. On dit qu'il est en superposition des différentes mesures possibles en tenant compte de la probabilité de chacune. Je vous ai dit que pour bien saisir une propriété, il faut s'intéresser aux différences de comportement et pour l'état quantique de spin, c'est-à-dire l'orientation de ce moment intrinsèque qu'est le spin, on a déjà donné des éléments de réponse. ses points communs avec un moment issu d'une rotation spatiale comme les effets gyroscopiques ou magnétiques et ses différences comme son comportement étrange vis-à-vis de la rotation. L'état quantique de spin est donc en quelque sorte une polarisation de la matière, c'est-à-dire une direction particulière qui régit son comportement. Mais qu'en est-il de la propriété intrinsèque de spin, de l'amplitude de ce moment ? Quelle différence de comportement y a-t-il entre des types de particules de spin différents ? En mécanique quantique, lorsqu'on étudie un système de deux particules, il n'y a pas d'une part la fonction d'onde correspondant à la première et d'autre part la fonction d'onde correspondant à la seconde. Il y a une fonction d'onde unique pour le système de nos deux particules. On va décrire un modèle très simple pour effectuer un petit calcul avec cette fonction d'onde du système. Supposons l'espace avec une seule dimension, deux particules ayant chacune donc une seule propriété de position, x1 et x2. La fonction d'onde de ce système est une fonction de ces deux paramètres dont on peut extraire une probabilité de trouver nos deux particules en x1 et x2. Mais elle n'est pas directement cette probabilité, c'est un objet mathématique abstrait plus riche. Lorsqu'on permute le rôle de nos deux particules identiques dans cette fonction, on s'attend à trouver une autre fonction d'onde produisant les mêmes observations. En effet, lorsqu'on permute deux objets identiques, on ne s'attend pas à avoir une nouvelle situation. Mathématiquement, ça se traduit par le fait que ψ de x de x1 est soit symétrique, c'est-à-dire égal à ψ de x1, x2, soit antisymmétrique, c'est-à-dire égal à moins ψ de x1, x2. Comme les probabilités de mesure sont liées au carré de ψ, on a ce qu'on désire, deux cas qui ne changent pas les statistiques lors d'une permutation des rôles de nos deux particules identiques. Le cas le plus intéressant est le cas antisymmétrique, car il implique d'avoir 0 pour tout couple ou x1 égale x2. En d'autres termes, dans ce cas antisymmétrique, la probabilité de trouver nos deux particules au même endroit de l'espace doit être nulle. Mais quel est le rapport avec le spin ? Eh bien, il se trouve qu'il existe un rapport étonnant entre la notion de spin et les symétries de la fonction d'onde d'un système de particules identiques. Lorsque le spin est entier, cette fonction d'onde est toujours symétrique. Lorsque le spin est demi-entier, cette fonction d'onde est toujours antisymmétrique. C'est le théorème spin-statistique qui, comme son nom l'indique, est un théorème, c'est-à-dire qu'il peut être démontré depuis uniquement la notion de spin et la relativité restreinte. Par chance, notre analogie topologique marche encore ici pour illustrer ce théorème. Prenons deux de nos particules de spin-en-demi dont l'équivalent dans notre analogie étaient nos particules en cordée. Échangeons leur position. Comme elles sont indiscernables, on s'attendrait à trouver une situation identique à la première, mais la présence des liens implique une différence topologique évidente. Les deux s'en mêlent. C'est ce qui correspond au cas moins psi. Recommençons une seconde fois et observons notre résultat. Ici, vous me direz une nouvelle fois que c'est pire, mais la magie de la topologie va opérer de nouveau. En gardant fixe les extrémités des liens, sans déplacer ni tourner nos deux particules, la situation est en fait topologiquement équivalente à la première. Avec une seule permutation, ceci aurait été strictement impossible. C'est ça, le théorème spin-statistique. Lorsque des particules se comportent étrangement individuellement vis-à-vis de la rotation, comme nos particules en cordée, elles se comportent étrangement ensemble vis-à-vis de l'échange. Leur propriété individuelle implique une fonction d'onde antisymmétrique du système, ce qui implique au final de ne pas pouvoir les observer dans le même état. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les avoir simultanément avec une même position et un même état de spin. En résumé, il existe un lien théorique direct entre le spin entier ou demi-entier et le comportement des particules identiques. Les particules de spin entier peuvent s'entasser autant qu'on le désire au même endroit de l'espace et les particules de spin demi-entier le remplissent. Les premières, infiniment superposables, se nomment les bosons. Les secondes, avec leur tendance à remplir l'espace, se nomment les fermions. Voici les particules élémentaires du modèle standard. Vous pouvez voir que tout ce qui constitue la matière persistante, comme les atomes, sont des fermions, c'est-à-dire des particules qui occupent l'espace et ont tous ici un spin de 1,5. Vous connaissez parmi elles l'électron. D'un autre côté, toutes les particules qui véhiculent une interaction ont un spin de 1 et sont donc des bosons, des particules infiniment superposables. Et parmi eux, vous connaissez, entre autres, le photon. Non seulement ce rapport entre spin et permutation explique cette distinction entre les objets qui peuvent s'entasser et ceux qui remplissent l'espace, mais il décrit également comment l'espace peut se remplir. Dans le cas des particules identiques de spin 1,5, il y a en effet la possibilité en chaque point et de l'espace d'en trouver au maximum 2 du moment qu'elles seront de spin opposées. Cette propriété structurelle est à la base de toutes les structures atomiques et de la chimie de tous les jours. En 1925, Erwin Schrodinger publiait l'équation qui porte son nom. Cette équation décrit comment la fonction d'onde, c'est-à-dire tout ce qui capture l'état d'un système, évolue avec le temps. Mais son équation a un gros défaut, elle est incompatible avec la relativité. C'est en cherchant à résoudre ce problème que Paul Dirac va publier sa version et à la surprise générale, la propriété de spin devient naturelle voire nécessaire lorsqu'on tente ainsi mathématiquement de réconcilier l'équation de Schrodinger et la relativité. Ainsi, on dispose de nos jours, en dehors des observations expérimentales, d'une justification théorique de l'existence du spin. Un épisode assez dense sur une notion complexe que je vous invite à revoir pas à pas. Vous pouvez également revenir sur d'autres notions de physique quantique avec David de Science Étonnante ou consulter les nombreuses sources dans la description. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et éventuellement soutenez la chaîne en vous y abonnant ou sur Tipeee, Twitter et Facebook. Sous-titrage ST' 501